... Ça vous est arrivé un jour de tomber en rade de téléphone portable. Tout d'un coup, il ne s'allume plus, il ne marche plus, il ne fonctionne plus, c'est terminé. Que faire de mon téléphone portable ? Eh bien, Audrey, moi j'allais le jeter ou lui organiser une cérémonie pour l'enterrer, parce que je me suis dit qu'il y a plein de secrets quand même qui sont enfouis dedans. Mais il paraît que vous avez quelques bonnes idées pour recycler mon téléphone portable mort. Alors, est-ce que vous saviez qu'il y a quand même 20 millions de téléphones qui sont vendus chaque année ? C'est énorme. Oui, c'est énorme. En France ? Non, dans le monde. Ah, dans le monde ? Oui, c'est énorme. 20 millions de téléphones. Et 52% des Français oublient leurs anciens téléphones dans les tiroirs. Sauf qu'en fait, je dis arrêtez tout, stop ! Vous pouvez décider de donner une nouvelle vie à votre ancien téléphone. Vous pouvez même gagner de l'argent grâce à lui. Comment c'est possible ? On regarde le sujet. Je suis dégoûtée. Il m'est arrivé un truc super grave. Allô ? Oh non ! Mon téléphone est cassé et cet ordinateur-là, il est complètement défoncé. Du coup, ils ne me servent plus à rien tous les deux. Mais vous savez quoi ? Je ne vais pas aller jeter. Non. Ils vont me rapporter de l'argent. Oui. Alors, recyclage, modèle et état. Mon téléphone me rapportera 52 euros. C'est pas mal. Ah, c'est cool. En plus, il y a un coursier qui vient le chercher. Bonjour. Je suis Raphaël, le coursier. Ah ben, voilà. J'ai ça pour vous. Un ordinateur, un téléphone. Ok. Je vais mettre ça directement dans mon sac. Pour ce table, je vais l'emballer directement. Ah, c'est bien. Comme ça, il ne pourra pas plus se casser. Exactement. La petite protection. C'est tout ? C'est tout. Bon. Bah, super. Ah non, vous savez quoi ? Je vais venir avec vous. C'est possible ? Oui, pas de problème. Parce que j'ai envie de savoir comment ça fonctionne un peu, moi, cette histoire de recyclage. Bah, écoutez, suivez-moi. Je peux conduire ? Oh. C'est parti, Raphaël. C'est parti. Ah ! Alors, Thibaut, vous avez récupéré mon smartphone. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Effectivement, il y a un coursier qui est venu récupérer votre smartphone. Donc, chez vous, qui l'a ramené ici, dans cet atelier. Donc, ce téléphone, il va être audité. On va vérifier que ce que vous avez déclaré sur le site est conforme à ce qui a été reçu ici. Ensuite, il va être testé. Les pièces qui sont usées ou non fonctionnelles vont être remplacées par des pièces qui sont parfaitement fonctionnelles. Il va être retesté une deuxième fois pour vérifier que tout est OK. Et puis, il va être vendu sur la plateforme web avec un prix beaucoup plus intéressant que le produit neuf et une garantie de 6 mois minimum. Et qu'est-ce que vous faites du coup des données qu'il y a dans le téléphone ? Quand il est reçu dans cet atelier, les données vont être effacées pour qu'il puisse ensuite être vendu vierge comme un produit neuf en fait. Ça me rassure parce qu'il y avait 2-3 photos compromettantes. C'est bien. Ne vous inquiétez pas. La démarche, c'est de pouvoir rendre ces produits quasiment immortels puisque vous avez aujourd'hui 80% des Français qui ont un smartphone qui traîne dans un tiroir ou une tablette qui n'est plus utilisé. Donc, le but, c'est de créer une solution pour que ça puisse resservir dans un deuxième temps. Bon, super Thibaut, ça me paraît très clair tout ça. Moi, je pars et puis je reviens vous voir parce qu'il faudra que je prenne des news quand même de mon petit téléphone. Pas de problème. Alors, Lorraine, montrez-moi ce que vous avez acheté sur ce site. J'ai acheté une tablette et un smartphone en début d'année. Je casse énormément de téléphones portables. Parce que vous êtes un peu maladroite. Voilà, très maladroite. Alors, du coup, avec tous les portables que vous cassez dans l'année, est-ce que vous envisagez de les revendre ? J'en ai vraiment beaucoup chez moi. Du coup, ça serait une très bonne idée. Et d'ailleurs, je vais aller prendre les nouvelles de mon petit portable. Mais, c'est mon téléphone ? Il va bien ? Il va très bien. Hé, Thibaut, c'est bon, regardez, il a été reconditionné et réparé. Je peux le récupérer ? Ah ben non, parce que sur portable, vous l'avez revendu. Donc, maintenant, il va être mis en revente avec une garantie de 6 mois. Non, mais, vous savez quoi, c'est pas grave de laisser tomber, puisque de toute façon, je n'ai pas d'amis à... Oh... Ouais, à appeler. C'est hyper sympa, dites donc. Qu'il est temps de tout s'y mettre. Le reconditionnement, je crois, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais vous êtes sûr, sûr, sûr que mes données personnelles... Mais vous pouvez le faire, ça, Stéphane, effacer vos données personnelles. Vous enlevez les photos de l'eau sur de rien, mon chère Stéphane. Alors, je veux vous rassurer, toutes les données personnelles sont effacées au moment où le smartphone, la tablette, l'appareil photo, peu importe, ou même l'ordinateur, arrivent dans l'atelier de reconditionnement. Ils ne regardent pas, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas envie de vous voir sur des photos nues, Stéphane. Je ne sais pas. Je n'ai même pas. de regarder ce qu'il y a dans votre téléphone. Et en plus, c'est interdit par la loi quand même de récupérer des données qui ne sont pas à eux. Tout ce que j'ai là a été recyclé. C'est chouette. Tout à fait. Mais alors, d'abord, j'ai envie de vous dire... Excuse-moi, Caroline. Je n'ai pas le retouché, d'accord. Mais d'abord, Stéphane, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que, regardez-moi bien. On vous regarde. Ma tenue. Oui. C'est sympa, Romane. C'est sympa, petite tenue quotidienne, comme ça, dans la rue, paf, paf, ça passe. Eh bien, ces vêtements sont fabriqués à partir de plastique recyclé des océans. Ah oui ? C'est pas mal, ça, parce qu'il y a de la matière. Ah ben, il y a en fait ce qu'on appelle tout simplement dans l'océan le septième continent. Le septième continent. Voilà, qui se trouve dans l'océan Pacifique. Qui se déplace un peu. Et en fait, ce septième continent, quand même, fait six fois la taille de la France. C'est énorme. Pour vous dire qu'il y a quand même un gros souci. Eh bien, cette grande marque de jeans s'est associée avec Pharrell Williams pour designer une collection à base de plastique recyclé d'océans. C'est pas mal du tout. Des océans, alors comment ça fonctionne ? En fait, ils prennent les plastiques recyclés. Évidemment, ils compriment ces matières plastiques. Ils les étirent. Et ensuite, ça crée comme des filaments de plastique qu'ils mixent avec des filaments de textile. Donc du coton, du jean. Ici, j'ai du velours. Voilà, ils en créent des vêtements. Ils en sont pour le moment à trois collections. Dix tonnes de plastique est utilisée pour une collection. Et là, ils ont récolté en tout 53 tonnes de déchets plastiques. Mais c'est bien. C'est bien. C'est un bon début en tout cas. C'est vraiment bien. C'est bien. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est que finalement, la mode s'y mède complètement. Toutes les marques pourraient faire ça. Alors, j'ai d'autres accessoires à vous montrer. Par exemple, cette petite trousse. Elle est très bien, cette trousse de toilette. Elle est mignotte. À votre avis, elle est faite à partir de quoi ? De peau, de... Maintenant, là, ouais, c'est ça, on se dit... Regardez, le téléphone, toi qui es à côté, ça te rappelle quoi, ça ? C'est une ceinture de sécurité. En général, ces tissus sont jetés avec la voiture, ils ne sont pas récupérés. Et une marque a décidé d'en faire tout simplement des accessoires fashion. Alors, vous avez des trousses. Ça, ça coûte 50 euros. Regardez, Romane, c'est super qualité. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez aussi des sacs de voyage. Ils font tout un tas d'accessoires. C'est très sympa. Ils font également ceci. Regardez. C'est une pochette pour mettre sa tablette. C'est une pochette pour mettre sa tablette ou pour mettre ses grands pinceaux de maquillage. Peut-être que Jeannan en aurait besoin. Alors, à votre avis, Stéphane, regardez, touchez. Et à votre avis, elle est faite à partir de quoi, cette pochette ? Des radios, du plastique, des radios de médecins. Non, c'est de la bâche publicitaire. Alors là, par exemple, c'était la bâche qui annonçait l'exposition du peintre japonais Katsushi. Oui, voilà, Katsushi, au Kusai, voilà, au Grand Palais. Et plutôt que de la jeter, la bâche, eh bien, ils en font des pochettes. C'est plutôt sympa. Ça, c'est fabriqué à partir de gilets de sauvetage. Voilà, et ça fait des petites pochettes, comme ça, c'est mignon. Et puis ça, c'est recyclé à partir des drapeaux français. D'accord. Voilà, tout simplement. Et enfin, l'accessoire fashion par excellence. Regardez, qui va venir compléter ma tenue. Je sais que Jeannan, tu craques. Je te laisse essayer. C'était l'autre que je voulais, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Recyclé de quoi ? Alors, regardez, ces lunettes sont en bois. À votre avis, Romane, d'où vient le bois de ces lunettes ? C'est du bois flotté, c'est du bois des océans ? Du bois flotté, non. C'est du bois. Bon, je vais vous dire parce que c'est introuvable. C'est du bambou. C'est introuvable. En fait, c'est des meubles. C'est du bois de lattes, oui, de lattes de lit en être. Et ce sont des lattes de lit qui sont récupérées dans les encombrants. Mais non ! Si, quand on dépose nos... Tout à fait. Quand tu déposes ton cadre de lit, eux, ils viennent, ils récupèrent les lattes. C'est hyper ingénieux, bravo. Du coup, les lunettes sont faites à la main. Ce sont quasiment que des modèles uniques, évidemment, et surtout des séries limitées. Mais il y a un côté pièce unique à chaque fois. Il y a un côté pièce unique. Donc, le prix est en carton. C'est une super idée. C'est une super idée. Elles sont belles, non ? Oui, très bien. On parle beaucoup de l'avenir de la planète. Et je pense que le recyclage, le reconditionnement est une belle fenêtre. Vous mettrez tous les sites sur lesquels on peut acheter tout ça. Oui, et je remettrai également tous les sites sur lesquels vous pourrez reconditionner vos objets. Exactement. Très important. C'est bien. Vous êtes dans l'esprit de la COP21. Je suis très fier de vous, ma chère Audrey. C'est vrai ? Ah oui. Ah, merci. Oh là là, t'as ce qu'il te dit ? Et on va vous reficher bientôt. Ah non ? Ah oui. Ah oui.